Quand vous voyez que vous êtes vaincu, ayez le courage de négocier. Depuis le mois de mars, les appels du pape François à mettre fin à la guerre en Ukraine se font plus pressants, mais aussi plus crédibles, avec les avancées considérables des Russes à l'est de l'Ukraine. Malgré l'évolution du conflit, la position du Vatican n'a pas bougé depuis le début de la guerre en février 2022, à savoir cesser à tout prix les hostilités et œuvrer pour un retour rapide de la paix dans la région. Une posture bien difficile à tenir depuis plus de deux ans et demi, surtout face aux bellicistes des deux camps, mais qui n'a pas empêché le Vatican d'agir à travers trois actions différentes. D'abord en dialoguant avec tous les acteurs du conflit, des visites du cardinal Zuppi aux appels téléphoniques du pape en personne, des discussions avec la Russie et l'Ukraine, mais aussi avec les États-Unis, la France, la Chine ou encore la Turquie, également le déploiement de nombreuses missions humanitaires, notamment grâce aux ONG catholiques, et enfin une participation active aux négociations pour faciliter le transfert de prisonniers ou encore sur l'épineuse question des enfants ukrainiens déportés en Russie. Un travail de fond pour préparer les négociations de paix, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky semble plus ouvert à une fin des hostilités depuis fin juin. Mais si le pape et avec lui l'Église catholique espèrent un retour rapide de la paix dans la région, il sait que celle-ci ne se fera pas uniquement avec la cessation des hostilités. Il faudra aussi résoudre les nombreux conflits territoriaux nés de la chute de l'URSS en 1991, qui sont à l'origine de cette guerre et qui, selon les observateurs internationaux, auraient déjà coûté la vie à plus d'un demi-million de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !